Déjà, AFC Arzy, elle vient de Marseille comme moi, donc du coup, forcément, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, parce que je suis fier qu'elle, d'une certaine manière, représente la ville. Effectivement, son film ne l'a pas tourné à Marseille, mais je crois que le second, elle l'a tourné là-bas. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans son film, c'est que c'est un film vraiment fait avec le ventre, très viscéral, où elle endosse à la fois le rôle de la metteur en scène et de la comédienne principale. Et elle se raconte dans ce film d'une manière très intime et je trouve ça très beau, vraiment très beau. Très admiratif de son travail. J'avais vu son court-métrage à l'époque, que j'ai trouvé vraiment formidable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai fait un court-métrage en 2010 et le chef opérateur avec qui j'avais travaillé à l'époque m'avait conseillé de voir ce film-là, sur lequel il avait travaillé, en me disant « Tiens, tu veux faire ton film à Marseille ? » parce que je voulais faire Bonne Mère à l'époque. Il y a une actrice dedans qui est formidable et même, tu vois, ça pourra t'inspirer pour des personnages, tout ça. Je dis « Ok ». Et j'ai été vraiment très surprise. J'ai adoré son court-métrage. J'ai trouvé que c'était criant de vérité, bien joué, bien filmé. J'avais vraiment adoré. Et après, donc, chez Razade, magnifique, voilà. Pareil. J'ai reconnu sa patte, en fait. Il a sa patte. On est assez loin de l'artifice, elle et moi. On est dans un rapport assez direct avec le spectateur. C'est ça qui pourrait caractériser un peu les deux films. Donc je comprends, oui, que ça l'ait mis en confiance pour la semaine. Donc moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers Nord. Donc ça m'a beaucoup touchée. Il vient de Marseille aussi, du 13e apparemment, comme moi. Et voilà, il prend des jeunes, des jeunes qui n'ont jamais rien fait. Il les filme et il filme la vie, la vie, la réalité. Et c'est ce que j'admire chez lui parce que ce n'est pas tous les metteurs en scène qui font ça. Souvent, voilà, on peut se dire bon, la facilité, c'est de prendre un tel, un tel, j'aurai plus de financement ou je serai plus tranquille. Mais vraiment, moi, je sais, parce que je l'ai fait là sur mon deuxième film, de prendre des gens qui n'ont jamais fait ça. C'est quand même un risque dans le sens où quand on n'est pas, on va dire, professionnel, si la personne n'avait plus revenir le lendemain ou si elle n'a plus envie de tourner, qu'est-ce qu'on fait ? Si elle n'a pas la notion de ça, en fait, qu'un film, ça coûte cher, qu'on est obligé d'être, de respecter les heures, de tout ça. Et je sais que ce n'est pas l'exercice le plus évident. On travaille les sentiments, quoi. On travaille les relations entre les personnages, on travaille les sentiments. Pour moi, des films, c'est des relations entre... Avant d'être des films sur des personnages, c'est des films sur des relations entre des gens, quoi. Entre des personnages. Elle a très bien compris que s'il faut le comportement et gestes, ça raconte ça raconte quelqu'un, ça raconte un personnage, la psychologie de quelqu'un. Ça, je pense que c'est aussi tout son parcours aussi avec qui est chiche. Il y a de l'exigence dans son travail. J'estime qu'il y en a aussi dans le mien, voilà. Et voilà, un peu au même endroit, il y a de l'exigence un peu au même endroit sur le travail de l'acteur. Donc, ouais, en ça, je vois un... Je vois une parenté, un écho, voilà, entre nous deux. C'est un cinéma que j'aime, quoi. Et que j'admire. Et que je soutiens. Et c'est un vrai cinéphile. Enfin, je l'ai rencontré une fois et on a échangé. Et je sens que, bah, c'est sa passion, quoi. Même dans sa mise en scène, son... Enfin, la nervosité de sa mise en scène, c'est vraiment formidable. Beaucoup d'admiration pour ce réalisateur. Je pense que tous les deux, on va vers le tabou. On va vers quelque chose de tabou. Les films qui m'ont touché en tant que spectateur, cinéaste, c'est des films où il y a du tabou, voilà. Sinon, sinon, c'est pas... Si ça gratte pas un peu, si ça dérange pas un peu, ben, c'est... Ça m'intéresse un peu moins, quoi, voilà. J'aime bien, moi, que... Le côté subversif, t'as un... Sans que ce soit gratuit. C'est vrai que moi, j'ai trouvé très libre, son film. Euh... Elle se pose pas de questions sur, effectivement, sur les origines, sur la culture. Voilà. On est des êtres humains. On a des désirs. On a des envies. On a des objectifs. Voilà. Et moi, dans mon travail, j'essaie aussi de faire la même chose, de pas... De pas m'embarrasser, en fait, de... De bien-pensance. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, avec... Avec Internet, les réseaux sociaux, où on nous pousse à la bien-pensance, en fait. Ou vraiment, et... Et voilà, c'est important de garder sa liberté d'artiste. Elle et moi, je pense qu'on a... On réfléchit un peu comme ça, un peu de la même manière. Qu'elle joue dans... Un jour, dans un de mes films, moi, je serais... Je serais vraiment très heureux, quoi. Un jour, il y a Un jour, il y a Sous-titrage FR ?